je dois vous l'avouer je n'ai jamais été un grand grand fan du fc barcelone léo messi n'a jamais été mon joueur préféré et ne le sera sûrement jamais mais il fallait que j'en parle qu'on en parle le passage de lionel andres messi en catalogue restera à jamais marqué dans toutes les mémoires de ceux qui ont eu la chance de le voir éclore de le voir dominer de le voir sublimer un sport qui paraît si facile quand il le pratique de rosario au prestigieux campenou de la massia aux plus belles pelouses européennes du jeune espoir à l'idole de toute une ville l'argentin est un ovni l'apparition inexplicable d'un joueur aux pieds dorés mais apparemment trop petit trop frêle trop timide durant plus de 16 ans du 1er mai 2005 date de son premier but au 16 mai 2021 messi a fait vibrer le coeur des barcelonais chaque soir chaque match chaque ballon touché représente et une occasion de se lever de crier de rêver léo messi et le footballeur dans son sens le plus pur dans le geste l'instinct l'audace l'envie le partage le besoin constant d'aller de l'avant sur le terrain tous les soirs la poule gars faisait en sorte que chaque fan de football quel que soit leur âge ou leur club redeviennent de simples enfants en le voyant jouer avec ce ballon avec qu'il ne fait qu'un d'ailleurs il n'a jamais vraiment réussi à le quitter très longtemps ou même très loin ce ballon maximum 50 cm jamais trop loin du pied d'appui jamais trop près du défenseur jamais menaçant mais toujours en mouvement ces petits espaces l'attaquant en a fait son entrée son plat son dessert tout y est passé tous ils sont passés donner lui deux mètres il vous en mettra dix rapprochez vous plus près le meilleur moyen de s'en éloigner un véritable cauchemar pour les défenses espagnoles et européennes qui ont dû subir tous les ans la loi dictée par le chef d'orchestre de l'une des meilleures équipes de ces vingt dernières années déjà plus de deux minutes et je n'ai pas encore utilisé un seul superlatif pas de prodigieux de grandiose de sublime d'éblouissant je crois que finalement on n'a même pas vraiment besoin les images permettent de comprendre pourquoi le jeune lionel est devenu le grand messie pourquoi l'adolescent aux problèmes de croissance récurrent est-il devenu le meilleur joueur de l'histoire du fc barcelone au delà du talent inné et de cette patte gauche qu'on ne pourra jamais recroiser l'argentin avait ce truc en plus cette façon d'utiliser au mieux son corps ses qualités ses défauts pour en tirer le meilleur et devenir ce poison que tout le monde a redouté la passe le dribble la vision tout était juste et souvent dans le bon tempo un tempo que l'attaquant dirigé en décrochant parfois très bas quand son équipe en avait besoin en accélérant le jeu tout seul quand il en avait envie en clôturant un match par son simple génie quand les fans le demandaient d'abord sur l'aile messi est vite devenu cet électron libre qui bouge qui réclame qui crée qui casse les lignes quand plus personne ne sait comment le faire et que dire alors de sa production devant les buts de cette capacité à savoir convertir une occasion franche en un but pour les blaugrana de cette fausse nonchalance qui rendrait presque le football facile quand on le regarde pied gauche pied droit en force ou en finesse messi a fait de ce petit piqué son geste signature toujours parfaitement masqué est tellement compliqué à anticiper pour le gardien pour les situations de jeu plus lointaine il avait pris le soin d'acheter le meilleur balai possible pour nettoyer toutes les lucarnes ce même balai d'ailleurs qui lui a servi tout au long de sa carrière pour effacer tous les records de buts du club catalan la pelouse était donc son jardin sa meilleure façon de s'exprimer un gazon qui prenait parfois des airs de cours de récréation ou de simples terrains d'entraînement rendre le football facile est une chose le faire pendant plus de 15 ans au plus haut niveau en est une autre alors oui vous allez peut-être me dire c'est facile de jouer avec iniesta xavi bousquet sous neymar mais personne d'autre ne l'a fait comme leo car c'est sûrement encore plus facile de jouer avec messi cette facilité dans l'exécution la finesse technique la prise de décision toujours plus rapide et ce ballon qui semble lui coller aux pieds à chacune de ses enjambées solitaires des buts comme ça il y en a des dizaines des slalom tous aussi fous les uns que les autres des défenses complètement perdues le football comme on aime le regarder rapide instinctif efficace comme cristiano à manchester ou au real des milliers d'enfants à travers le monde sont devenus supporters du barça car messi jouait pour les couleurs du club il a défendu corps et âme les couleurs des blaugrana dans les meilleurs moments comme dans les pires l'épopée de 2009 au cours de laquelle les catalans ont littéralement tout gagné les éliminations plus récentes lors des dernières ligues des champions pour la première fois capitaine en 2014 le club est petit à petit devenu le sien suite au départ successif des autres légendes du club les années qui ont suivi son apport chiffré permet de se rendre compte son apport dans le jeu permet de comprendre comprendre pourquoi lionel obligé les fans de football à regarder n'importe quel match de ligue des champions sur tf1 à l'époque de ses débuts les grandes affiches contre le milan manchester le real arsenal ou chelsea il fallait regarder mais si jouer il fallait s'asseoir et profiter la rencontre pouvait basculer à tout moment sur un coup d'accélération de l'argentin une fantaisie un but d'anthologie qui faisait parler pendant des jours des mois voire même des années les stats ne représente que la partie émergée de l'iceberg son apport va bien au delà cet hommage n'est en aucun cas une comparaison avec un certain numéro 10 de l'argentine des années 80 ou un portugais que léo a croisé plus d'une fois non cette vidéo est simplement la préface d'un futur conte de foot sur un artiste qui a chamboulé le football et ses prérequis physiques il faut être costaud pour gagner les duels et être grand pour mettre des buts de la tête léo messi comme d'autres avant lui ont prouvé que le football est avant tout un sport de technique et d'esprit auquel le physique est un atout un simple plus un physique qui a d'ailleurs toujours tenu pour l'argentin lui qui n'a pas connu de très graves blessures l'empêchant de jouer pendant plus d'un an et qui tournait donc en moyenne à 50 matchs par saison sans compter ses apparitions pour la vie céleste un dévouement total pour un club qui lui a tout donné et à qui léo messi a tout rendu dix fois vainqueur du championnat cette coupe d'espagne et surtout quatre ligues de champions remporté successivement aux côtés de tiré henry et samuel eto pedro et david villa neymar et lui suarez le talent balle au pied de l'argentin perceptible très tôt au vu des images lorsqu'il jouait pour les équipes jeunes du barça mais s'il a parfaitement utilisé pour dominer son sport et placé quelques marques qui risquent d'être très compliqué à aller chercher 91 buts en 69 matchs lors de l'année 2012 un but tous les 66 minutes sur une année complète 59 buts en 38 matchs de championnat des chiffres absolument démentiel qui illustre à merveille la carrière du prodige de rosario trop rapide trop précis trop fort mais si l'on regarde ses buts au compte gouttes on se rend compte également de cette science du placement très largement au dessus de la moyenne une qualité primordiale qui a fait de lui et de cristiano des monstres devant les cages capables d'enquiller tranquillement les saisons à plus de 40 buts mais si lui la fait 11 fois on soit d'affilé une série stoppée par la crise du coville en 2020 deux joueurs qui ont rendu banal extraordinaire et dont l'hégémonie touche malheureusement à sa fin voilà je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là la vidéo va sûrement durer 10 minutes mais elle aurait pu durer 19 ou 30 voire beaucoup plus le temps d'accumuler les dizaines d'heures de dribbles de feintes de crochets de buts de coups francs de trophées et d'émotions aussi beaucoup d'émotions un pied gauche doré comme ces ballons un palmarès hors normes qui pourraient encore grossir dans les saisons qui viennent le paysage footballistique a définitivement changé suite au transfert de l'argentin dans la capitale française pour le bien de certains pour le mal de beaucoup d'autres gérard piquet l'a dit cette semaine après ce transfert rien ne sera plus jamais comme avant barcelone pleure paris souris le football pleure l'argent pourri la vraie que nous ne sais pas si je vais peut-être parler c'est très difficile pour moi après de tant d'années mais cette année non cette année j'ai convencée de ma famille et moi que nous allons continuer ici que nous allons continuer en notre maison que c'était ce que nous voulions plus Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Sous-titres par Jérémy Diaz